Sollicité, la direction de la bijouterie de greffe n'a pas souhaité répondre à nos questions. En dehors de ce volet TVA, une question se pose. Pourquoi ces boîtes sont-elles vides ? En 2014, on a entamé les playoffs avec beaucoup de points d'avance par rapport à tous les autres. Et le bourgmestre de Liège est venu me trouver à ce moment-là. Il dit comment est-ce qu'on va préparer la fête parce qu'on va être champion. Donc il n'y avait personne qui doutait que le standard allait être champion en juin 2014. Et soudainement, on a eu quand même beaucoup de problèmes dans nos rencontres au niveau de l'arbitrage. On a été vraiment lésés terriblement par l'arbitrage à ce moment-là. Donc tout cela a fait que finalement, on n'a pas été champion, mais Anderlecht nous a dépassés dans la dernière ligne droite. En cette fin de championnat, la rencontre Anderlecht-Genk est capitale. Le deuxième ballon, quelle erreur sur Bruno, qui marque avec un sang-froid exceptionnel. Bruno ! Ce que l'on peut très très bien voir dans ce match-là, c'est que l'alignement des joueurs de gang qui ont joué, c'était totalement anormal. Et la façon de jouer, c'était anormal aussi. L'entraîneur à ce moment-là de gang, c'était une personne qui était très liée à Mojibayat aussi. Donc, et ça c'est de toute façon un problème en général, quand un agent de joueur a beaucoup de joueurs dans une équipe comme dans l'autre. Et en plus des entraîneurs qui sont clients du même agent, ben allez, où va-t-on quoi ? C'est pas possible. Lorsque le rôle de l'agent s'arrête à la porte du stade, ça peut aller. Lorsque son rôle est de négocier le placement de son client, fort bien, c'est son boulot, pas de soucis avec cela. Mais quand il passe les portes du stade, quand un agent, et tout le monde sait que M. Mojibayat avait un bureau dans certains clubs. Lesquels ? Là, sauf erreur à Genk, si j'ai bien retenu. Je sais qu'Anderlecht, il avait aussi de véritables entrées. Lorsque cet agent devient à nouveau omniprésent, peut-on encore éviter alors la question qui fâche, qui est celle de savoir s'il n'a pas une influence notable sur ce club ? Oui, les bonnes la passent encore de Tillemans pour Bruno dans la profondeur, le ballon et le but de Bruno. C'est tellement simple. Mais en réalité, si par après, cet intermédiaire garde en fait ses joueurs sous son contrôle, et si des agents de joueurs commencent à établir une position de force qui va bien au-delà de tout simplement mettre l'offre en contact avec la demande, mais qui va jusqu'à des menaces genre, écoutez, si vous ne prenez pas tel ou tel joueur à moi, je ferai en sorte que, pour vous, à la fin de saison, c'est la relégation, ça c'est une situation évidemment malsaine. Oui, il passe trop facilement. Il est vite watch, ce ballon en retrait pour Prince. Il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. C'est tellement simple. Bruno Renanzi me dit, c'est incroyable. Moi, Jibayot vient de m'expliquer l'histoire du match, du match entre Genk, que ce match aurait été acheté avec des montres. Et moi, je me dis, je pensais, tu rigoles quoi, donc c'est pas possible. Pourquoi je me dis, c'est tellement ridicule. Ils veulent peut-être, ce qu'ils veulent peut-être, c'est que je dise un truc comme ça dans la presse ou à la justice. Je vais me ridiculiser en disant un truc aussi incroyable que cela. Et c'est quand, en fait, j'ai appris dans la presse, après les perquisitions, qu'ils avaient trouvé des boîtes de montres chez Mojibayat, que je me dis, mais merde, c'est peut-être quand même possible, quoi. Revenons au témoignage de l'ancien dirigeant du club de Pro League. Il y est écrit que Mojibayat lui a fait comprendre qu'il avait le pouvoir de décider qui sera relégué en fin de saison. Les oui-dire, j'aime bien, moi, vous savez, les gens, on m'a dit que plusieurs dirigeants, anonymes, on dit que, et ainsi de suite, bon, ça, c'est, oui, bon, c'est bien. Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est que j'ai souvent dit que mon frère a été en grande partie victime de sa grande gueule. C'est la vérité. C'est quelqu'un qui s'exprime toujours quand on le voit parler, il a qu'à part l'attention, lorsqu'on est quelque part, il raconte beaucoup de choses. En tout cas, devant moi, il n'a jamais dit quelque chose de pareil parce que ça me paraît complètement absurde, mais complètement. Et deuxièmement, je pense que s'il y avait eu des faits avérés, ça se serait su déjà. Il y a un truc qui me chiffonne depuis le début. C'est toutes les boîtes de montres qu'on a retrouvées chez votre frère. Alors je me dis, où sont les montres ? Vous demanderez à la justice de vérifier où elles sont. Voilà. C'est pas à moi de répondre aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils savent exactement où sont les montres. Selon nos informations, toutes les boîtes découvertes lors de la perquisition n'ont pas retrouvé les montres qui leur correspondent. Ni la direction d'Underlecht, ni celle de Genk n'ont souhaité participer à ce documentaire. Autre match capital. Genk-Bruges. Le club brugeois doit absolument gagner pour conserver une chance de rejoindre Underlecht et être champion. De son côté, Genk, entraîné par Emilio Ferreira, est bon dernier des playoffs et n'a plus grand chose à gagner dans l'aventure. Mais alors qu'ils avaient été balayés quelques jours auparavant à Underlecht, les joueurs de Genk sont métamorphosés. Ils semblent avoir mangé du lion. La fin de la rencontre est épique. A 2-2, Bruges conserve toutes ses chances. Mais le match va basculer. On a trouvé un Genk très motivé, je dois dire. Je suis... J'ai demandé la recette à Emilio comment il arrive à motiver une équipe de cette manière et fêter les buts de cette manière sur le banc. Quand on est 6e du championnat, c'est bien pour eux. Ils ont bien fait leur travail. Les joueurs de Genk voulaient la victoire plus que jamais. Bruges battus, Underlecht conserve sa première place. Un ancien joueur nous a donné un élément d'explication de manière anonyme. Un tel témoignage, dans le milieu du terrain, c'est plus qu'exceptionnel. Il y a plusieurs joueurs qui disent que Vaudjibayat donne des montres. Après, je ne sais pas si c'est pour des matchs gagnés ou perdus. Mais pour influencer des matchs ? Je suis sûr que c'est pour influencer des matchs. C'est même certain. Je ne sais pas exactement si c'est Game Bruges, mais en 2014, ils proposent des montres. Et vous avez entendu quoi, en fait ? Et qui a aussi donné à l'équipe d'un enfant et qui a gagné ce match. Ils seront récompensés. C'est pas des montres. Plusieurs témoins nous ont confirmé ces faits. Ils ont souhaité conserver l'anonymat. Accepter un cadeau d'un agent pour gagner ou perdre un match est un délit. Contacté, l'entraîneur Emilio Ferreira nous a fait savoir qu'il n'avait jamais entendu parler de tels faits et qu'il aurait refusé toute irrégularité. Il n'a pas souhaité participer à ce film. Roland Duchâtelet a déposé officiellement plainte. Il souligne qu'avec le titre perdu cette année-là, le manque à gagner du standard équivaut à 15 millions d'euros. Le monde du foot, c'est quand même un microcosme particulier au niveau des habitudes, des choses qui s'y passent, etc. Je crois que fondamentalement, le mieux, ce serait que les agents soient payés par les joueurs. Et je crois que fondamentalement aussi, par rapport aux transactions entre clubs, ce serait mieux que ce soit toujours entre les clubs, sans l'intervention d'agents. Sous-titrage Société Radio-Canada